Salut, salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mes abonnés dessinent mes liners de Noël. Donc je vous avais demandé, comme pour les autres vidéos de cette série, de me faire des liners de Noël. Vous avez été très imaginative. Voilà, j'ai adoré. Donc là, il y en aura six, je crois, dont deux que j'ai regroupés ensemble puisque c'est le même thème. Voilà, on fera un sur chaque œil. Et voilà, tout simplement. Donc comme d'habitude, je vous affiche les photos et voilà, tout simplement. Donc écoutez, je me rapproche et puis on attaque le premier. Donc le premier, c'est Mo Life. Voilà, c'est une guirlande de Noël noire avec des petites ampoules rouges et jaunes. Alors je vais être habillée pour tous les make-up pareil parce que voilà, c'est beaucoup plus facile. Je vais en enchaîner pas mal aujourd'hui et demain. Donc je vais garder ceci et mon pull. Et je trouve que pour le réel, ça fait beaucoup plus joli aussi. Voilà, tout simplement. Alors, pour commencer, je vais prendre ma Turn Up The Light et je vais illuminer mon coin interne. Alors attendez, je prends un pinceau pour le coin interne. Ça me fait rire ? Oui, c'est sûr. Je prends la teinte Glow, tout simplement, pour le coin interne. Pour en mettre sous mes petites chenilles. Donc je fais mon teint de façon très soft et simple parce que, voilà, comme je dois en enchaîner plusieurs, je vais devoir me démaquiller, me remaquiller et ce soir, je ferai un masque. Je prends la teinte Dazzle aux doigts pour mettre sur toute ma paupière et mon arcade sourcilière. J'en mets partout pour mettre des petites paillettes. Alors, on va passer au liner. Donc je prends le noir de chez Glisten que je vais enfin pouvoir tester. Un pinceau assez épais, enfin large, épais, large, épais, épais, n'importe. Les deux fonctionnent. Et on va y aller. Je n'ai pas assez limité mon truc. Donc du coup, c'est un chrelole. Donc ça sera le mot de passe pour cette participation bonus dans cette vidéo. Ça sera chrelole qui vous fait beaucoup rire. Alors chrelole, d'où vient ce mot ? En fait, c'est parce que je n'arrive pas à dire le mot des pâtes alsaciennes. Et ça a commencé par... Et ça s'est transformé en chrelole. Voilà. Et depuis, dès que c'est des trucs en forme de... Si gui-gui, si j'ose dire. En forme de serpentin, comme ça, j'appelle ça des chrelole. Voilà, tout simplement. Chrelole, c'est un mot pour beaucoup de choses que je ne sais pas comment ça s'appelle aussi. Voilà. Mais dès que ça a une forme un peu biscournue. Voilà. Donc vous avez le formulaire en barre d'infos pour me noter le mot de passe pour la participation bonus. Donc, il sera chrelole. Oui, il vous fait beaucoup rire aussi, ce mot-là. Alors, c'est donc un chrelole. Et tu reviens comme ça. Donc là, je suis un peu loin de mon miroir pour que vous voyez la première esquisse. Je vais me rapprocher après pour peaufiner. Donc celui-là, il sera assez facile et assez rapide. Voilà pour les chrelole. Donc, je peaufine ça en me mettant le nid collé à mon miroir et je reviens. Alors, pour le rouge, je vais prendre le Tami parce que c'est un des plus rouges que j'ai ici aussi. Oh, quoi que non. Je vais tester le rouge et le jaune de la Creator de Révolution. Je ne les ai pas testés encore. Je ne les ai testés que le vert. Donc, on va tester ça. Et je vais prendre... Alors, mon Doutin Tool est peut-être un peu fin. Il me faudrait cliquer d'un pinceau assez fin. Attendez, je regarde. Je vais prendre un tout petit de chez Sigma. Je vais prendre un tout petit de chez Sigma. Je vais prendre un petit peu de chez Sigma. du produit. C'est mieux. Je fais pareil avec le jaune. Je fais mes petites baboules. Donc, du coup, je prends le cul de ce pinceau-là puisque l'autre s'atteinte facilement. Donc, on va essayer avec celui-là. Donc, OK. Ben, écoutez, on a déjà fini. Donc, je vais prendre mon liner doré de chez Focalure pour mettre dans les jaunes. Je vais attendre un peu qu'il sèche. Donc là, je vais réparer un peu mon noir parce que ça fait vraiment caca. Donc, je prends le doré pour mettre dans les petites bouboules. Donc là, je tapote. On va commencer par les rouges. Juste pour donner un petit peu d'éclat. Toi, tu as fait une espèce de halo autour. Mais avec les liner cakes, ce n'est pas évident à faire. Donc, on va mettre des petites palettes. Alors, mascara rouge à lèvres. Je ne vais pas mettre de crayon. Je suis peut-être un petit coup de beige juste pour éviter le rouge. Parce que j'ai les yeux très rouges. Sur les lèvres, je vais mettre le Candy Cream de Demeltid. Vous allez beaucoup le voir, je pense, dans cette vidéo. Parce que voilà, les lèvres rouges pour Noël, on ne fait pas mieux. Et c'est mon préféré. Voilà, je viens vous remontrer ce que ça donne. Donc, voilà, mon life. J'espère que ça te plaît, que j'ai rempli ton liner. Donc, le prochain, on passe chez Margot. Alors, il va falloir que je jongle un peu. Parce que je ne comprends pas trop ton système d'avoir fait la tige comme ça. Tu m'as expliqué que c'était déguerante et que je pouvais coller des trucs. Donc, je vais regarder ce que j'ai. Mais je pense que je vais dessiner. On va voir. Ça a l'air d'être du rose. Mais je pense que tu as quand même voulu mettre du rouge. Je ne suis pas trop sûre. Mais on va peut-être le faire en rose. Voilà, ça change un peu de tout le temps du rouge. Donc, voilà. Je vais me démaquiller. Et on passe directement au liner de Margot. Alors, pour ce deuxième liner, je vais prendre pour le rose, celui-ci de la Creator. Alors, néon, enfin, foncé. Ça a l'air d'être assez ressemblant à la teinte que tu as mis. Et voilà, comme ça, ça en fait un de plus que je peux tester. Ici, c'est un rose un peu entre le vieux rose et le rose rose. Par contre, tu as fait le trait blanc comme ça. Mais je pense que je vais le faire dans l'autre sens. Parce qu'ici, ça va craqueler. Ça ne va pas être beau. Et si je le fais comme ça, l'effet sera à peu près le même. Donc, on va tester ça. Donc, je vais déjà commencer par humidifier le rose pour faire le trait de liner classique. Je vais d'abord mettre des petites paillettes sur ma paupière. Je vais prendre celui-ci que je vous ai présenté dans mon haul, que je vous remets en barre d'infos. De chez Revolution Pro en collaboration avec Marilyn Monroe. J'en mets également un peu dans mon coin interne. On ne va mettre que celui-là. Donc, mon teint n'est plus très 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 fraîche. Parce que je l'ai fait il y a un peu plus d'une heure. Oh, je vais l'adorer celui-là. Pour quand je fais mes liners. Oh là là, les paillettes sont tellement belles. Oh, j'adore. Ok. Alors, trait de liner, je l'ai dit. Je prends donc un pinceau liner. Et je commence donc par un trait de liner classique avec une virgule. Franchement, il glisse tout seul aussi, ceux-là. Même qualité que les Glisten sont mieux que les Alliexpress, en tout cas. Ça, je vous garantis. Et en plus, ils sont moins chers. Je prends le blanc de Glisten. Alors, je pense que je ne vais pas faire pareil sur les deux yeux. Le premier, je vais peut-être juste, enfin le deuxième, je vais juste faire un double liner, je pense. Donc, Margot, tu me diras si ça te convient que je le fais dans ce sens-là. Et pas comme toi, tu l'as mis. Mais question esthétique, après, ça sera beaucoup plus joli comme ça que comme toi, tu l'as mis. Donc, je vais faire un deuxième trait de liner par-dessus le premier, en blanc. Je fais déjà mon double liner de l'autre côté. Alors, je vais déjà faire les descentes. Je vais juste les faire en dessous, en fait. Enfin, non, attendez. Donc, il y a ici une canne à sucre. Je vais la descendre un peu plus bas. Sinon, je vais pile l'améride. Ensuite, on a une petite boule. Je pense que j'ai trop pu dans l'œil. Qui descend un peu plus bas. On a ensuite le sapin. Qui descend encore un peu plus bas. Un petit flocon. On va le mettre ici. Et la dernière boule, ici. Alors, je vais commencer par faire les boules de noyer. Donc, je prends le cul-cul d'un pinceau. Ça, ça sera peut-être trop gros, non ? Non, ça devrait être bon. Donc, je prends le rose. Que je dois encore mouiller. Il sèche super vite. Donc, le dernier. Et le deuxième, ici. Alors, ensuite, on a une canne à sucre. Donc, là, je repasse au blanc. Donc, c'est le premier. On a une petite candy cane. Donc, si vous voulez faire des candy cane, commencez bien par le blanc et pas par le rouge. Sinon, le blanc va devenir rose. Si vous repassez par-dessus le rouge. Alors, on va passer également au petit flocon. Donc, là, ça sèche. Donc, c'est l'avant-dernier. Je vais prendre le cul-cul pour faire les petites boules. Enfin, quoi que toi, ce n'est pas des petites boules. Mais on va faire avec des petites boules. C'est plus facile. Non, je vais prendre un autre. Il me fond, d'ailleurs. Ça sera plus simple. OK. Bon, il y a un petit coup dans la gueule. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, on a le sapin. Donc, il me faut un autre pinceau. Je vais commencer à tomber à court le pinceau. Non. Je vais prendre le T-Rex de chez Glisten. Donc, c'est un kaki. Mais c'est un kaki très foncé. Donc, pour faire un petit sapin, je pense que ça peut le faire. Donc, le sapin, c'est ici. Alors, on repasse au rose de chez Révolution pour faire les détails dans la canne à sucre. Voilà. On est bien tentant. Alors, maintenant, il reste avec le blanc à faire les petits nœuds de chaque ficelle. J'ai envie de dire. Donc là, on essaie de le faire bien fluide et bien opaque d'un coup. Et on fait les petits nœuds. Ça va être compliqué, les petits nœuds. avec mes rides. J'ai envie d'ajouter une guirlande blanche dans le sapin. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire juste un petit nœud sur la queue du liner. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas trop 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 mal. En muqueuse, je vais mettre du verre. Bon, je vais mettre le verre des Créator aussi. Comme ça, je vais le tester parce que je ne vais pas tester encore. Ça ne sera pas le même que le sapin, mais on fera avec. Voilà. J'ai envie d'ajouter des strass sur mon flocon. Je vais faire ça, mettre un petit peu de mascara et sur les lèvres, j'ai testé celui que j'ai de rouge à lèvres de chez Essence que j'ai eu dans le calendrier de l'avant. Voilà. C'est un nude. J'en ai à peu près les mêmes teintes que le rose ici. Je fais ça. Je vous montre ce que ça donne et voilà. Je viens de m'apercevoir que j'oublie le mascara, mais bon, ce n'est pas très grave. Margot, j'espère que ça te plaît, que ça ne te dérange pas, que j'ai pris la liberté de le faire comme ça. Je trouve que ça fait plus joli et que ça évite que ça crisse sur... Enfin, que ça s'effrite sur la paupière. Voilà. J'aime beaucoup ton idée de petite guirlande comme ça avec des boules, une canne à sucre, le sapin, le flocon. On est totalement dans le thème de Noël. Donc, voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce look si ça te plaît. Voilà. Tout simplement. Alors, le suivant, on part chez deux personnes, Sita Marie et Molife, encore une fois, qui m'avaient fait toutes les deux un thème un peu canne à sucre, candy cane. Donc, je les ai regroupés pour faire un sur un oeil et un sur l'autre. Voilà. Comme ça, ça en fait un de plus que je peux faire. Donc, je vais me démaquiller et on peut attaquer celui-là. Alors, les cannes à sucre. Je vais faire celui de Sita ici et celui de Molife ici. Voilà. Tout simplement. Donc, il me faut le rouge et le blanc. Je vais prendre le blanc de chez Xistone et le rouge de Tami cette fois-ci. Je vais commencer donc avec le blanc. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux mettre le blanc avant le rouge. Je vais commencer par les paillettes. Et du coup, je vais prendre le Fenty. Voilà. Comme j'ai mis l'autre de Révolution hier. Euh, hier. Pour le look d'avant. Mais j'ai fait ma 6 entre temps. Donc, c'est pour ça que je suis un peu perturbée. Donc là, je vais mettre le petit Fenty qui est le Omeni Cowatz. Oui, c'est absolument optionnel. Il n'est pas obligé de faire ça. Après, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui reproduisent ce genre de liner pour les fêtes. Quoique la canne à sucre ou la petite guirlande, la première. Voilà. Alors, je commence avec le blanc. Donc, je vais faire les deux en même temps. Comme ça, c'est plus facile. Alors, ce que je ne comprends pas trop, c'est le zigouigui là au milieu, l'espèce de tourbillon sur la paupière et en dessous, je suppose que c'est des guirlandes avec des boules. Donc, on va essayer. T'as mis du noir ou tu... Non, t'as rien mis. Alors, dans le creux et qui revient ici. Donc, dans le creux. Ça finit en pointe. Ouais. Et ça revient ici. Ok. Première esquisse. Ensuite, je peaufinerai. Et l'autre, c'est une canne à sucre en liner classique. Voilà. Je crois que vous avez déjà fait un liner canne à sucre. Dans un des autres. De toute façon, vous avez toutes les playlists en barre d'infos des calendriers de l'avant. Voilà. On va lui laisser cette forme-là. Donc là, je vais peaufiner mon blanc pour commencer. Voilà. Alors, je vais déjà faire les trois espèces de floches de lignes. Ça va encore être pas super joli puisque, à cause de riz. Alors, je vais essayer de le faire assez fluide. Donc, t'en as mis trois. On va pouvoir passer aux rouges. Donc, en attendant que ce soit bien sec, je prends le cul de mon pinceau. J'ai déjà fait les trois petites bouboules en dessous. Je vais déjà faire mes traits rouges dans le blanc. Donc, on essaye d'aller en oblique. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais faire de l'autre côté et on fera l'espèce de serpentin là, après. Parce qu'il faudra que je reste un petit peu avec l'œil tournu le temps que ça se fige. OK. Alors, c'est très noëlesque. Et on va donc faire le serpentin. Donc, on va le faire partir du rouge ici. Ça file déjà. Donc, je vais sécher un petit peu. Je mets un petit peu de mascara. Du rouge sur mes lèvres, donc toujours le Melted. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Donc, les filles, j'espère que ça vous plaît. Finalement, j'ai gui-gui. C'est très bien passé. Voilà. Donc, c'est typique dans le look de Noël. On est vraiment à Noël là. J'adore. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire, un petit liner canne à sucre et ça fait vraiment Noël. Alors, pour le suivant, c'est Camille. Alors, attendez, parce que Camille m'a donné plein de précisions. J'adore son dessin. Je lui ai demandé si c'était une chaussette de Noël ou une aubergine. Voilà. Alors, ce n'est pas bien pratique ce truc, on est d'accord. Les poids blancs en haut des traits verts, elle a marqué train mais elle a corrigé après, et rouge qui seraient en fait des guirlandes et des strass. Une bascule verte à paillettes d'un côté et rouge à paillettes de l'autre. Strass ou perles, ça peut être mignon aussi si tu en as et que tu sélectionnes mon projet fort prometteur. Je puis avoue qu'il est prometteur. Donc Camille, je vais me démaquiller et on attaque ton aubergine. Alors, pour l'aubergine de Camille, j'ai été revérifier, c'est bien rouge et vert, bien que ça fasse un peu plus rose, framboise sur son dessin. Ça m'aurait bien plu, d'ailleurs, de changer un peu de couleur, mais elle veut du rouge et du vert, donc je m'exécute. Alors, je vais prendre le rouge et le vert de la Creator ici et je vais intervertir. Je vais faire d'un côté la chaussette rouge, de l'autre verte. Voilà. Alors, petite paillette. Du coup, on va changer, on va mettre des vertes. Je vais prendre de Skin Sheen. C'est ça, c'est Skin Sheen. Get wet en teinte Skin Sheen. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus ce que je raconte. Il est tard, il est tard. C'est le quatrième que j'enchaîne aujourd'hui. Ne m'en veillez pas. Je vais quand même essayer de les faire tous aujourd'hui. Donc là, il est 18h et je vais essayer de filmer les deux derniers après le repas. Et les motifs est pas mieux aujourd'hui. mais comme je ne peux pas filmer demain ni lundi, j'ai envie d'avancer. On va commencer donc avec le liner noir. Donc, je vais rester dans les hydras. Je reprends le noir glistone. Donc, je fais un trait de liner noir classique. Alors, je ne sais pas si vous allez bien me voir. J'espère que j'étais assez centrée pour la vidéo. Et là, je suis très loin de mon miroir. je fais une virgule pour accrocher la chaussette. L'aubergine. Je ne cherche pas. Je dirais que c'est une aubergine jusqu'à la fin. Voilà. Alors, comme tu veux une bascule à paillettes, je vais faire déjà une petite bascule noire. Essayez. Je ne suis pas douée pour les bascules. Ok. Je ne vais plus trop toucher ma bascule. Alors, ensuite, j'enchaîne avec le rouge. Je vais reprendre mon petit pinceau langue de chat comme ça pour faire la botte. Parce que je l'ai déjà utilisé pour mélanger le rouge la première fois. Alors, il faut laisser un petit écart pour la bombe ou de verte. Quoique, c'est plus une chaussette de Noël. Je ne sais pas. C'est une botte ou une chaussette ? Là, dans l'autre, c'est la même forme. Un pinceau fin. Donc, je recycle mes pinceaux que je n'ai pas nettoyé entre temps. Pour faire les guirlandes, tu as fait deux rouges et une verte au milieu. Je vais vers une forme ondulée. Voilà. Vu que tu as dit que c'était dégarellante. Alors, on va passer à la verte. Alors, il me reste à faire la moutte verte ici. Donc, je vais prendre le cul d'un pinceau. Alors, avant de faire les paillettes, je vais passer à l'autre côté. Donc, on va faire la botte verte. Botte, chaussette, bergine, je ne sais pas. Bon, c'est une grosse botte. C'est une grosse, 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 grosse botte. Alors, on repart avec les liners verts. Donc, je fais deux verts. Enfin, les liners, les guirlandes, je veux dire. Oh là là, qu'est-ce que je fais ? Au milieu, je fais le rouge. Avant qu'il soit sec. Je vais faire mes petits points rouges pour faire la moumoute de l'aubergine verte. Ça me fait rire de penser que c'est une aubergine. Alors, je vais reprendre le noir qu'il va falloir que je réhumidifie aussi. Je vais faire le tour de la chaussette. Alors, je crois qu'on en a fini pour les liners colorés. Donc, je vais passer ici, on va faire une bascule verte. Ici, une rouge avec mes paillettes. Donc, je prends les OPV flashlights et je ne sais plus. Je vais juste faire un petit trait ici en dessous parce que c'est un des très gros pinceaux. Donc, c'est assez compliqué de gérer. Et je vais en mettre également un peu dans la moumoute. des chevouchettes. Alors, je vais gauler quelques perles. Donc, je prends mes petites perles que Manon m'a mises dans le swap. Je pense que je vais faire trois tailles ici et les toutes petites déjà dans les bottes. On ne va pas en mettre de trop de toute façon dans les bottes. Par contre, la merde, c'est pour les coller. Clairement. ma perle refuse de tout lire. Je vais me battre avec mes petites perles. Un tout petit peu de mascara. En muqueuse, je vais mettre le rouge de Creator. C'est celui que j'avais mis dans le look d'avant. j'avais oublié de vous le dire. Et sur les lèvres, encore du rouge avec le Melted. Comme ça. Donc, Camille, voilà. j'espère que mon interprétation de ton aubergine te plaît. J'ai une certaine qui me fait un peu mal. Du coup, j'ai mis une muqueuse verte et une muqueuse rouge. J'allais dire, rien à voir. Voilà. J'aime beaucoup. Finalement, ton aubergine est très jolie. J'aime beaucoup, beaucoup. Ok. Donc, j'espère que ça te plaira. Dis-moi ça en commentaire. Alors, pour l'avant-dernier, on part chez Amandine avec un joli minu du réveillon, des flocons et des étoiles. Donc là, je ne vais pas trop me casser la nénette. Il est tard. Je vais répréparer mes petits strass. Voilà, je dois bien avoir des petites décos de flocons et d'étoiles dorées. Étoiles dorées, j'ai, flocons, j'ai aussi. Donc, je vais aller me démaquiller et on va enchaîner avec celui d'Amandine. Amandine, à ton tour. Alors, ça commence par un liner noir classique. Donc, toujours le noir de chez Glisten. Alors, je ne vais pas faire sur les deux yeux. De l'autre côté, je vais faire autre chose. Voilà. Je ne sais pas encore quoi. On ira au filet. Alors, liner noir classique. C'est parti. Ah, je n'ai pas mis de petites paillettes. Tant pis, on fera un sans paillettes. Oui, je commence à avoir la flemme là. Alors, par contre, le nœud, je vais le faire plus comme ça que vraiment sur tout l'œil. Voilà, tout simplement. Donc, je reprends le verre de chez... On va peut-être changer un peu de verre. Je vais prendre celui-ci de chez Glisten qui est lumineux. C'est le moss. Celui-là, je connais la teinte. Donc là, je vais faire le nœud... Ouais, comme je te dis, je vais le faire partir de la fin du liner. Ça sera plus joli que si je le fais sur tout l'œil. Ça sera trop coupé. On va pouvoir passer au rouge. Je reprends le tamis. Oui, j'ai deux rouges maintenant. Je me plaignais de ne pas en avoir avant. Maintenant, j'en ai deux. J'ai le choix. On va faire l'extérieur du nœud. Donc, je pense qu'au milieu, tu as mis du doré. Ça a l'air d'être du doré, pas du jaune. On va essayer de faire un joli nœud avec un petit mouvement. Je passe sur la queue de l'eau sur Sile. OK, pour ce côté-là. On fait pareil en dessous. pareil, j'essaye de donner un petit mouvement. Mais j'ai un cheveu qui manque. Oh, je n'ai pas mis mon certé. Attendez, 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 sinon, je ne suis pas noué. Voilà. Non, mais. Alors, on fait des traits à la verticale, enfin, en diagonale plutôt. Des traits rouges et ensuite, on fera les dorés. Donc, je laisse l'espace pour les dorés. Sinon, ça ne fera pas joli. Alors, pour le rouge, on est plutôt pas mal. Je vais passer donc au doré. Je prends la poudre Meron et le mixing liquide Meron. Alors, avant de peaufiner ici, je vais m'occuper un petit peu de l'autre œil. Donc, je vais faire un trait doré en dessous du liner. Je vais faire une petite bascule dorée. Je vais faire un petit trait doré sous l'arche de mon sourseil. Je pense que là, on est pas mal pour le doré. Alors, je vais juste en mettre un peu autour du nœud, du rond du nœud vert. Je vais juste ici faire aussi un trait sous mon liner. Ben voilà. Il ne reste plus qu'à coller les strass étoiles et flocons. Donc, je vais mettre des flocons blancs parce que les holographiques, ça ira pas vu que j'ai mis du doré et des étoiles dorées que j'ai ici. Un petit coup de mascara et sur les lèvres, je vais mettre le Charlotte Tilbury comme ça. Je sais pas, les retintes. Aïe magic, je crois. Un truc comme ça. Enfin, c'est un nude. Et je viens te remontrer ce que ça donne. Donc voilà, ma jolie et mandine, j'espère que ça te plaît. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Mais si je l'avais fait sur tout l'œil comme ça, ça aurait trop pas été beau. Je pense. Voilà, donc dis-moi si ça te convient. Alors, je me suis pas foulée pour les flocons et les étoiles. j'ai collé des stickers mais il est tard, j'ai la flemme. Donc voilà. Mais écoute, j'espère que ça te plaît. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, très festif aussi. Alors, le dernier, on part chez, 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 chez Kate and Passion. Donc, il m'a donné beaucoup de détails. Donc là, il y a du phare. Je pense que c'est un genre de bleu canard avec du doré et des paillettes. Donc, j'allais me démaquiller mais je vais filmer celui-là demain pour moi. vous c'est tout de suite. J'en ai un qui s'est rajouté. Donc, on va faire celui qui vient de se rajouter hier pour moi de Manon. Voilà. Et on passera à celui de Kate juste après. Voilà. Puisque c'est un bonnet de Noël. Il va être très rapide à faire tout simplement. Et je ferai l'autre juste après. Voilà. Donc là, on part chez Manon qui, quand je lui ai demandé, enfin, quand je vous ai demandé sur Insta des liners d'hiver puisque si vous ne me suivez pas sur Insta, j'ai proposé de faire par thème chaque mois. Vous avez été très emballé puisque c'était à 100%. Donc, j'ai dit le prochain thème, ça serait l'hiver. Et elle m'a envoyé celui-là. Mais j'ai dit il fait plus Noël. T'as de la chance. Je n'ai pas fini de filmer ma vidéo donc je vais l'ajouter parce que je suis trop gentille avec vous. et voilà. Donc, si jamais vous voulez participer au thème hiver et le prochain, ça sera Saint-Valentin. Donc, vous pouvez poster déjà les deux. Je vous remets le post de l'onglet communauté que j'avais fait en barre d'infos comme ça, vous pouvez screener et me le renvoyer par mail si vous n'avez pas Insta ou pas d'Insta. Enfin, voilà quoi. Voilà. Donc, on va attaquer celui-là. Je me rapproche. Je vais utiliser juste deux glistons, enfin, le gliston blanc qui est la peinte milk et le rouge de chez Tami et on est parti. Donc, on va commencer par le rousse que je vais humidifier assez bien parce que là, je vais le mettre au pinceau plat donc un petit angle de chat comme ça pour faire la forme. Je pourrais le faire au phare aussi mais ça va plus vite avec celui-là. Même, il y a envie d'aller vite. Donc, on est parti. Je fais donc la forme. Je vais aller dans mon creux pour faire la... suivre la forme de mon creux pour faire la forme du bonnet qui revient en pointe ici pour faire le pam-pam. Voilà. Je pense que je vais devoir quand même le redessiner au pinceau liner après. Donc, on remplit la forme. je ne vais pas jusqu'au rat de cible puisqu'on va faire la moumou de terre. Le chien descend de façon très discrète tout le monde. Voilà. Alors, je vais le laisser sécher dans ce temps-là. Je fais l'autre. Je vais essayer de ne pas trop bouger mon oeil pour que ça ne craquelle pas trop. voilà. Donc là, je vais juste redonner une deuxième couche de façon un peu plus épaisse avec une texture un peu plus épaisse pour qu'il soit bien opaque. Ça va être bien rouge. Ça va, je n'ai pas besoin de trop redessiner je pense. Et pour faire les petits points, je vais prendre un pinceau le cul d'un pinceau mais assez gros. enfin, assez gros. Pas trop congropu. Je cherche un pinceau adopté. Je vais prendre le cul d'un sananas. Je prends le cul de l'ananas. Alors, je vais déjà faire ici j'en fais quatre pour faire vraiment une texture pompon. et j'en fais tout le long ici. Voilà, on garde bien la texture pompon. Je vais m'en foutre dans l'œil encore. Oh là là ! Regardez, il reste tout long. Voilà, on va laisser sécher comme il faut. donc, je n'étire mon yeux. Je répare mes petites ratures. Je mets du mascara, du rouge à air et je viens vous remontrer ce que ça donne. Alors, Manon, je suis désolée, c'est clairement le plus foiré. Voilà, ça fait très patchy le blanc. j'aurais dû faire au fard. Franchement, si vous devez le refaire, ça retransfère encore. Si vous devez le refaire, faites-le au fard le rouge. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, ou avec un crayon ou quelque chose de gras, pas de... Enfin, ouais, avec un fard, le mieux, c'est un fard, je pense. Donc, je suis désolée, j'ai un peu foiré et c'est très beau. C'est totalement le genre de truc que je pourrais refaire pour Noël. C'est peut-être ce que je ferai quand les filles viennent, je ne sais pas. Le rouge à air, j'ai changé un peu de rouge. J'ai mis le Sephora que Manon m'a offert. Je l'aime beaucoup aussi, même si j'ai un gros coup de cœur pour le Melted qui est un peu plus froid. Mais, je l'aime beaucoup aussi, celui-là. Voilà. Donc, on va passer maintenant à celui de Kate & Passion que je trouve très joli et qui change un peu de rouge et du blanc. Donc, voilà, je vais me démaquiller et on attaque celui de Kate et Manon, j'espère que tu ne m'en veux pas. Donc, Kate, on va s'attaquer à ton petit make-up que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère ne pas foirer ma petite née toile en cas externe. Donc, écoute, je me rapproche. On attaque ça tout de suite et j'adore la couleur. Donc, j'ai décidé pour ce faire de prendre la et toujours opulence. Voilà. Je vous remets le swatch et le make-up en dernière fois. Et je vais utiliser ce fard-là qui est très, très, très ressemblant à celui que tu m'as mis. Et pour les paillettes, je vais utiliser la 10G Glisten Up de Morphe que j'avais eu dans le swap, un swap précédent. Je n'arrive pas à l'appeler. De la part de Manon et que je n'ai toujours pas utilisé. Donc, je pense, enfin, j'hésite. On verra bien. On va déjà commencer par le reste. Donc, je vais quand même appliquer une petite couche de base pour faire la forme du fard. Enfin, la forme du make-up. Donc, je prends la Glam Light parce qu'il faut bien que j'utilise. Voilà, voilà. Je prends mon petit pinceau de chez Sananas. Donc, je vais essayer de ne pas en mettre de trop puisque les fards sont super pigmentés. Je pourrais faire sans, mais je ne fais pas sans. Voilà. Donc, je fais ma forme tout simplement qui repart en pointe. Comme ça, on va essayer de faire l'étoile au niveau du sourseil, la queue du sourseil. On va décorer Julie. Et je blaine sur le reste de ma paupière. Je prends un autre pinceau plat assez précis. Donc, je ne fais jamais le Urban Decay de la Naked. C'était de la Naked, je crois. Je prends mon phare qui est le Hope de la étouffe opulence qui est juste magnifique. Donc, je reprends aussi sur la tranche pour faire ma forme externe. Je fais d'abord le tour pour que ce soit assez précis mais ce n'est pas grave si ce n'est pas hyper précis puisqu'après, on va mettre le laïne doré. Et ensuite, j'applique à l'intérieur. je trouve qu'elle fait énormément de tâches cette base. Elle n'est pas homogène en fait sur la paupière. Voyez, ça fait des tâches à gogo. Donc, il faut bien travailler les fards. Cette couleur est tellement belle. Donc, je vais faire mon ras de cils aussi puisque c'est bien précisé ras de cils au fard aussi. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau roule et estomper un tout petit peu le ras de cils. Pas trop. On reste quand même un tout petit peu graphique. Alors, je vais prendre un petit pinceau précision style langue de chat. Si j'en ai encore un de dispo, je vérifie. Je vérifie, je vérifie. Ouais. Attends, c'est où ? Et du coup, je vais passer à la morphe. Alors, je vais mettre celle-ci, les Dream Big en coin interne. comme il n'y a rien mis en coin interne. je le poutche. Mais, ces paillettes sont magnifiques. Je n'avais pas encore testé, c'est une honte. désolée Manon. Je vais étirer jusqu'à la moitié de mon ras de cils, du coup. J'en veux. Et du coup, sur le reste, donc toi, tu as fait à peu près jusqu'à la moitié, donc c'est très bien. On va mettre celle-ci. qui va au pinceau, pas au doigt pour qu'elle soit plus diffue et pas en patch. Et puis de toute façon, elle se prélève très bien au pinceau, donc écoutez, c'est très bien Tintin. Donc, il y a déjà un agent lion dedans. Et pareil, je continue mon bras de cil avec ces paillettes-là. C'est bon. On adore les paillettes. Très bon choix, très bon choix, Kate. Vous allez voir de plus près les pétouilles que ça fait, c'est un truc de fond. Les paillettes, elles sont magnifiques. On les sent pas en plus. Donc, ça crie. Bon, écoutez, on va mettre un petit peu des bleus aussi. Allez, hop, tant qu'on est, on va superposer. Ça prélève moins bien, j'ai l'impression. Non, c'est juste qu'on voit moins bien parce qu'elles sont mélangées à l'autre. Non, j'ai rien des rouges. Voilà. Je crois que ça va être ma nouvelle palette de paillettes préférée. Et voilà. Oh, c'est trop beau. Je crois que pour les fêtes, je vais beaucoup, 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 beaucoup l'utiliser. Alors, on va passer au liner doré. Donc, je reprends le Meron avec le mixing liquide Meron. J'en fous partout comme d'hab. On fait tout le tour de la forme au-dessus. Liner classique et petite étoile à la fin. On y va. Alors, je vais commencer par le liner classique. Ensuite, la forme. Alors, est-ce que tu rejoins un coin interne ? Oui, tu as même fait une mini bascule dorée. La bascule, ce n'est pas très bascule, mais bon, on fera avec. On fera avec. Alors, il reste la petite étoile. Hum. Je vais essayer de faire une jolie petite étoile. Bon, mes étoiles ne sont jamais très symétriques. Voilà, je ne la vois pas bien, donc je ne sais pas comment est-ce qu'elle est. Voilà, ça n'a l'air pas trop mal. On va peut-être déranger un peu ici. D'ici, d'après ce que je vois moins sans mes binocles, c'est-à-dire pas grand-chose, ça a l'air pas mal. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Une petite couche de mascara, crayon noir, et sur les lèvres, je vais mettre le Brave des Focalures, des Jumbo, que j'adore. C'est très longtemps que je ne l'ai pas mis. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà, on en a fini avec tous les liners. Donc, Kate, j'espère que ça te plaît. Moi, j'adore. Je crois que c'est mon préféré. Je les ai tous aimés, mais c'est vraiment un thème, pas forcément. Ça fait un peu à la dame aussi. C'est pas forcément Noël, puisqu'on n'est pas dans le rouge. Ça peut se faire avec n'importe quelle teinte. Et oh my god, les paillettes. Oh, Bichette, je suis désolée de ne pas les avoir testées avant. Je les avais complètement vus dans mon tiroir. Mais j'adore. Rien que les 5. Je n'ai pas testé ceux-là. Mais rien que les 5. Là, on en a testé 3. J'ai hâte d'utiliser les autres. Pourquoi j'ai du noir sur ma main ? J'ai fait la cochonette encore une fois. Bref. Mais les autres, j'ai hâte de tester aussi. C'est prometteur. Après, c'est clairement des top coat. Ce n'est pas des fards. Ce n'est pas une paillette que vous pouvez utiliser seul. J'adore. je crois que j'ai trouvé mes paillettes préférées. Voilà, voilà. Bref. Donc, j'espère que cette petite série de 7 ou 8. Je ne sais plus combien j'en ai fait. J'en ai fait trop. Je suis fatiguée. de liner, vous n'aurez plus. J'adore cette vidéo parce que j'adore. C'est vous qui imaginez les trucs. Ça me donne plein d'idées après pour d'autres make-up. Et celui-là, waouh ! C'est vrai que les paillettes, ils sont pour beaucoup. Mais j'adore. Après, c'est une forme que je fais régulièrement. Mais voilà. La petite étoile fait très festif. Et il aura été dans le prochain thème, hiver d'ailleurs. Donc, n'oubliez pas, vous avez le post de l'onglet communautier pour m'envoyer vos prochains liner. Donc, le thème, vous pouvez faire hiver et août. Vous pouvez m'en envoyer plusieurs aussi. Le thème Saint-Valentin. Voilà. Et on passera aux deux suivants pendant la vidéo de la Saint-Valentin. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps du coup, puisque j'en ai quand même vu beaucoup. Et on se retrouve demain. Bon, de toute façon, on se retrouve demain à 17h30 aussi. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça m'encourage vraiment beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Et ça fait du bien de voir que ce qu'on fait, ça plaît. Et voilà. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada